Bienvenue dans les bureaux de Sino Shipping à Shanghai On n'a pas beaucoup dormi, je ne sais pas si vous voyez Les chinois nous ramènent dans des restos pour nous impressionner Après avoir terminé la visite de Canton que vous pouvez voir dans les précédentes vidéos de cette série de vlog, il est maintenant temps de passer à l'étape cruciale qui est Shanghai Shanghai est une ville incroyable et les équipes de Sino le sont tout autant Allez c'est parti C'était la première fois que j'ai visité nos équipes de Shanghai et j'ai reçu un très bel accueil Ici vous voyez Steven et Jackie les managers de Sino Shipping à Shanghai Pourquoi c'est important que je vous montre qui sont ces personnages car tout simplement derrière un nom, derrière un mail, derrière une entreprise il y a des hommes et je tenais à vous les présenter Si vous avez du business depuis Shanghai ou vers Shanghai ce sera probablement Jackie qui traitera votre dossier Si vous avez des grosses expéditions et du gros volume n'hésitez pas à venir nous voir dans les bureaux de Shanghai Si vous avez des volumes plus modestes vous pouvez tout simplement nous contacter et on vous répondra sous 24h Allez laissez moi vous montrer les bureaux Bienvenue dans les bureaux de Sino Shipping à Shanghai Laissez moi vous faire une petite visite c'est parti Donc ça ce sont les bureaux de Shanghai Les bureaux de Sino Shipping Voilà une rapide visite, allez je vous montre un petit peu Donc ici il y a une petite salle de réunion Ok Ici ce sont les managers Donc là vous avez Steven, Jackie Voilà si vous avez du business ils pourront vous accueillir D'accord Ici ce sont les marketeurs Vous voyez ce sont des jeunes chinois qui font du marketing Là il y a la partie Air Freight Air Freight Air Freight here La partie Europe Shipping to Europe Shipping to America La partie Amérique Voilà Il faut savoir que nous on est spécialiste sur la France bien sûr Vous savez que l'un des plus gros clients c'est la France Mais aussi Amérique du Sud, Mexique etc Là c'est la comptabilité Là c'est la machine à café avec un super espresso Là c'est la Mexican room Pour le shipment sur le Mexique Ok Et ici la salle de réunion Voilà donc si vous avez du business venez nous voir à Shanghai Ici c'est le bureau de Shanghai Je rappelle quand même que Shanghai c'est le plus gros port au monde D'accord C'est ce qu'on appelle Nord China Donc le nord de la Chine Contrairement au sud de la Chine qu'on a visité auparavant Quand on a visité les bureaux de Canton De Shenzhen etc Ok Et là je te montre la vue Elle est assez jolie Donc ici t'as le Là-bas t'as la Canton Tower Voilà Et celle-là je sais plus comment on l'appelle C'est la Pearl Tower Pearl Tower Et en fait toutes ces tours c'est ce qu'on appelle le Bound Ok voilà Donc l'hyper centre de Shanghai Ok Ok donc si vous avez du business venez ici Si vous avez Si vous ne pouvez pas vous déplacer Vous envoyez un mail Si no shipping est prêt à vous aider dans vos démarches De transport De sourcing De contrôle qualité Où tout business Qui nécessite Une partie En Chine Nous sommes là Merci à vous Ok donc Meeting terminé ce matin Avec Mehdi Etan Jacqui Et On va manger quelque chose Mais je ne sais pas encore quoi Vous pouvez voir Un peu Les centres commerciaux de Shanghai Avec mon sauce Ça se présente à l'extérieur Donc vous pouvez m'expliquer ce que c'est C'est ce type de sauce ? Fait c'est ce type de sauce Nous ne savons pas ce type de sauce Notons Quelle ? Je pense que c'est légère Rien Je pense que c'est légère C'est légère C'est légère Ja, je pense qu'est légère C'est légère C'est du ching-chang. Je ne sais pas comment. C'est très bon. C'est bon. Ok. Folluez-moi. C'est très bon. La Shanghai Tower est la deuxième tour la plus grande au monde. Nous sommes allés la visiter avec nos équipes. Et ce fut un réel plaisir de voir à quel point la Chine, et plus particulièrement la ville de Shanghai, peut rivaliser avec toutes les villes les plus spectaculaires au monde. Ok, en direct de la Shanghai Tower, avec l'équipe Sino Shipping. Donc, le plus grand bâtiment du monde, c'est le Khalifa. Et le deuxième, c'est le Shanghai Tower. Troisième. 632 mètres. Et on va aller en haut visiter et avoir la vue. ... 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 C'est le quatrième jour. Shanghai aussi, on est pris, on est là. C'est le plus gros bureau qu'on a en Chine, c'est à Shanghai. Je ne sais pas si vous avez vu, il est en centre-ville de Shanghai. Voilà, c'est assez impressionnant. On a plein d'images à vous montrer. Voilà, plein d'images à vous montrer. Et donc là, on est dernier jour à Shanghai. Là, on va aller prendre le train direction Ningbo. Et ensuite, on va aller à Yiwu. Et à Yiwu, je vais aller voir une des plus grosses agences de sourcing en Chine, que vous connaissez, que les élèves de chez Limitless, ils connaissent très bien. Et je vais aller créer de nouveaux partenariats, surtout avec cette entreprise-là. Et cette entreprise-là, elle est vraiment parfaite pour les vendeurs Amazon qui veulent sourcer des petits produits, on va dire entre 0 et 50 euros. Vous voyez le genre de produit que c'est ? Je vais aller l'interviewer, je vais aller voir ses entrepôts, ses bureaux, etc. Que dire de plus ? Et puis, on va continuer à filmer, on va continuer à vous montrer un petit peu l'envers du décor. Parce que c'est assez... En fait, la Chine, c'est un autre monde. Et si vous ne venez pas sur place, c'est compliqué de comprendre les relations avec les fournisseurs, les entrepôts, les transitaires, le dédouanement, etc. Et j'espère que ce genre de contenu, ce genre de vidéo, vous aidera à comprendre. Et vous donnera envie peut-être de venir ici. Pour ceux qui ont les moyens, bien sûr, ceux qui ont aussi l'ambition de créer un empire en e-commerce. Parce que c'est tout à fait possible de... C'est tout à fait possible de commencer en ligne. D'ailleurs, dans nos programmes, aujourd'hui, il n'y a quasiment personne qui n'est venu en Chine. Tout le monde source en ligne. D'accord ? On leur a offert tous les contacts nécessaires. Donc voilà, je ne vais pas en parler plus. J'espère que là, on fait une petite vidéo comme ça dans la rue. En tout cas, les Chinois, top. La Chine, c'est hyper développé. Ça, ça m'a choqué. C'est hallucinant. C'est hallucinant comment c'est développé. C'est propre. Voilà, la pollution, bon, on ne la sent pas trop. Je ne sais pas si... Moi, je ne la sent pas trop. Visuellement, c'est gris, etc. Mais si on regarde les chiffres, apparemment, ce n'est pas très pollué. Voilà. À voir. Mais on ne la ressent pas, en tout cas. On peut, on traverse ? Ici, tu mets un flic. On traverse, moi. Ici, tout le monde traverse au feu vert, même s'il n'y a pas de voiture. Ok, les amis. Donc, ceux qui veulent... Encore une fois, le voyage n'est pas terminé. Mais si vous avez envie de bosser avec nous, de profiter de notre réseau, vous avez un lien en dessous de cette vidéo. Vous cliquez, vous remplissez le formulaire, vous nous contactez et on voit ce qu'on peut faire pour vous. En tout cas, nous, on a beaucoup d'ambition pour cette année. Et je pense qu'on va faire pas mal d'argent. Normalement, ça devrait le faire. On espère, on espère. Allez, je vous dis à bientôt. À bientôt. La communication avec les chinois, c'est la clé de la réussite. En effet, beaucoup d'entre vous me demandent quel est mon métier exactement et qu'est-ce que je fais ? Je pense que cette question est légitime, mais laissez-moi vous répondre. Mon métier, c'est de mettre en relation des agents chinois avec des agents francophones. Pourquoi ? Car j'estime que si on enlève les intermédiaires dans ce marché, on fait plus de marge, on paye moins cher et surtout, on travaille en direct avec les acteurs principaux du e-commerce. Comme par exemple, les fournisseurs, les entreprises de sourcing, les contrôleurs qualité et bien sûr, les transporteurs. Lors de ce voyage en Chine, mon rôle est de nouer des partenariats afin que vous puissiez les utiliser et travailler, mais aussi de renforcer les partenariats existants. Par exemple, là, vous pouvez me voir en train de faire un petit cours au bureau de Shanghai sur de la logistique appliquée. D'accord ? Et ensuite, mon rôle aussi, c'est de faire en sorte que la communication et les services se passent bien entre le client francophone. Par exemple, vous, si vous êtes français ou belge, que vous voulez acheter des produits en Chine. Et les agents chinois afin qu'ils puissent vous servir au mieux. Car il y a une différence de culture dans le travail. Et il y a aussi d'énormes opportunités à travailler en direct avec les Chinois à condition de savoir ce qu'ils proposent. Par exemple, hier, dans les précédentes vidéos, quand j'étais à Shenzhen, j'ai noué des gros partenariats avec des sites internet, avec des entrepôts sous douane qui vont proposer des produits défiant toute concurrence. Sauf que ces sites internet, vous les ignorez, tout simplement car il n'y a pas le même marketing en Chine. Mais que va-t-il se passer si demain vous avez accès à ces plateformes énormes de e-commerce, où vous pouvez même théoriquement dropshipper vos produits ? Bref, tout ça, je vous en reparlerai. Mais c'est pour vous expliquer un peu plus en profondeur et en détail quel est mon métier. Mon métier ne se résume pas au transport, au sourcing, à l'import-export. Mon métier est beaucoup plus large que ça. Je suis ce qu'on peut appeler un apporteur d'affaires. Et si vous voulez rejoindre notre communauté, vous êtes le bienvenu et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, on continue la visite. Les chinois, ils nous ramènent dans des restos pour nous impressionner en fait. On n'a rien demandé mais voilà, des restos de luxe je crois. Donc comme hier, Michelin. Là, on est en plein centre-ville. Bonjour. Allez, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est la fin du séjour à Shanghai et pour notre dernière soirée, nous avons droit à une très belle visite de la vieille ville avec les équipes Sino Shipping. Je remercie tout le bureau de Shanghai pour leur accueil qui était incroyable. Et nous allons maintenant aller à Ningbo et à Yiwu qui sont deux villes très importantes pour l'import-export. Mais avant de partir, laissez-moi vous faire une petite visite de la chambre d'hôtel dans laquelle j'ai résidé. Bienvenue dans ma chambre d'hôtel à Shanghai. Je te montre un petit peu. Déjà, il faut comprendre que Shanghai, c'est une ville qui est très 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 chère. C'est comme Hong Kong. Donc les hôtels sont super chers. Mais celui-là, il est à 100 euros la nuit. Ce qui est très correct. Ce qui n'est pas cher pour Shanghai. Ok. Alors, ce n'est pas des chambres de luxe. Mais par contre, ce qui est top, c'est la localisation. On est vraiment dans le centre-ville. Ici, tu peux voir, on est à... Déjà, on est à deux pas de nos bureaux. On est à deux pas de la rue principale dont j'ai oublié le nom. Nanjing Road. Nanjing Road. On est à deux pas du quai de la rivière. Et si vous aimez faire du footing, aller faire du sport, etc. Là-bas, il y a des parcs. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. 100 euros la nuit. Maintenant, programme, direction la gare, des trains, le TGV. On va à Nanjing Road. C'est parti. La salle de repos. Mais en fait, cette salle ici, vous pouvez vous en servir pour venir bosser. Bien arrivé à Yiwu. Laissez-moi vous montrer les entrepôts de Sino Shipping et de Sino Sourcing. Et aussi, laissez-moi vous montrer où sont les produits des élèves Limitless Sourcing. C'est parti. C'est-à-dire que si vous passez 5 minutes par boutique, ça va vous prendre 3 ans. Ça fait rêver, les amis. Ça fait rêver d'avoir un entrepôt comme ça. Aussi rempli. On va y arriver, on va y arriver. Quand ce logiciel sera prêt, ça va changer le gain. Ça va plier le gain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501